Sexy, voluptueux et sulfureux, mais jamais vulgaire, c'est le subtil mélange du nouveau spectacle présenté au Crazy Horse à Paris. Après avoir accueilli Dita Von Tease et Ariel Dombal sur sa scène mythique, le Crazy Horse ouvre ses portes à Christian Louboutin, le célèbre créateur de chaussures de luxe au mythique semelle rouge. Il en rêvait depuis des années. Les danseuses du cabaret jouent des tableaux originaux et totalement glamour, librement inspirés d'univers aussi divers que le hip-hop ou les tableaux de maître, le tout avec une esthétique 80's qui n'est pas sans rappeler l'univers de David Lynch dont la musique est utilisée dans le spectacle. Et à la première du spectacle, les people sont sous le charme. Oh la tricheuse ! Et pour ceux qui ont toujours rêvé de voir ce que ça fait d'être à la place du président, pas la peine d'avoir vos 500 signatures, 50 centimes suffisent ! A l'exposition, vous pouvez poser dans la SM Prestige des années 70, tiens, serait-ce un futur chef d'État ? Mais au fait, de quelle couleur sera la voiture du prochain président ? Allez, dites-nous ! La voiture du prochain président français, là vous m'en demandez beaucoup… Bon, on n'en saura pas plus en attendant à voter ! Alors, voyons à quoi ressemble cette chambre. Simple, claire, mais sans déco particulière. Elle ressemble peut-être à la vôtre, à quelques détails près. Bon, on s'attaque d'abord au lit. Du rose, du pourpre, du velours, du Liberty, n'hésitez pas à aller piocher dans la chambre de votre fille, si vous en avez une bien sûr. Maintenant, il est temps de faire appel à votre créativité. Attention, c'est une autre séquence Do It Yourself. Faites-le vous-même en français. Allez hop, on débarrasse tout ce qui n'est pas en rapport avec la Saint-Valentin, à l'exception du miroir là, juste en face du lit. C'est pas mal ! Quelle coquine cette Alexia ! On peaufine enfin la déco avec un ou deux bouquins qu'on a déjà chez soi, au titre évocateur. L'amour dure trois ans. Oui, non, pas celui-là. L'amour fou, ça c'est bien. Et Alexia a une petite astuce déco qu'on adore. On pique ses pétales avec un fil et une aiguille et on vient les épingler directement sur le rideau. Sexy, poétique et hyper facile à réaliser. Vous avez hâte de voir le résultat ? Surtout que la nuit est tombée et que les bougies brillent de tout leur feu. Mais avant ça, un peu de suspense. Vous vous souvenez de la chambre d'avant ? Ouais, pas très sexy, hein ? Eh bien, voici le résultat. Un nid d'amour digne des mille et une nuits. Tout y est. Les guirlandes, les coussins, les bougies et les pétales de rose.